J'ai acheté un clavier à 50 euros sur Amazon, mais le son est… comment dire… pas exceptionnel. Mais je pense que je peux améliorer ça facilement avec des techniques utilisées pour les claviers custom. Pour commencer, je retire les touches, puis les switches. Ce n'est pas difficile, mais ça prend un peu de temps, même quand on est habitué. Petit tips, ranger les touches dans l'ordre pour les remettre beaucoup plus rapidement après. Je peux maintenant enlever toutes les vis pour avoir accès à l'intérieur du clavier. Là, je vais acheter de la mousse, ce qui va permettre de réduire tout écho qu'on ne veut pas entendre. Ce type de mousse se trouve souvent dans les boîtes de touches si jamais vous en achetez un jour. Je remets le PCB et je mets encore de la mousse, mais cette fois une plus fine qui se glisse entre le PCB et la plaque en métal. On remet ensuite toutes les vis sur ce clavier, on y en avait beaucoup donc c'était un peu chiant. Et je peux maintenant mettre de nouveaux switches, pour ça j'ai décidé de mettre des gazou boba LT que j'ai lubrifié moi-même. Ce sont des switches linéaires qui ont un son très particulier qui devrait vous plaire. Pour terminer, un petit peu de magie, parce que remettre les touches à la main c'est chiant, et maintenant on peut refaire un test et vous allez me dire ce que vous en pensez. de la main c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. de la main c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant.